Allez hop 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 c'est parti, on s'active pour le trailer de Rogue One, je me lève, je vois qu'il est sorti, je me dis allez c'est parti je vais le faire tout de suite comme ça au moins je vais pouvoir vous proposer la vidéo le plus rapidement possible dans la journée, je sais pas peut-être que ce sera en début d'après-midi ou en fin de matinée, j'en sais rien, de toute façon maintenant vous êtes déjà au courant. Donc là je l'ai ouvert, je vais même télécharger la vidéo en HD comme ça au moins pas de problème avec internet ou quoi que ce soit même si bon j'ai la fibre je m'en fous, écoutez j'avais laissé un message sur Twitter, on m'a dit qu'il n'y avait pas énormément de nouveautés à part la fin, donc du coup on va découvrir ça ensemble, je vous propose que je mette d'abord mes petits écouteurs comme ça au moins ça n'interférera pas avec le son de mon micro. Et écoutez, et bien je vous dis c'est parti, à tout à l'heure ou à tout de suite, de toute façon vous allez voir mes réactions, je vais éviter de parler pendant le trailer, à part si vraiment il y a un truc incroyable, mais en général j'évite pour bien profiter et je vous donne mon avis juste après. Allez, je mets ça en grand et attention, 3, 2, 1, on enclenche. Le monde court à sa perte. Le drapeau de l'Empire flotte dans toute la galaxie. On peut vous enlever les menottes ? Finissons-en s'il vous plaît. On a une mission à te confier. Une arme décisive est sur le point d'être testée. Il faut que nous sachions ce que c'est et comment la détruire. Si c'est vraiment ça que tu fais, je veux participer. D'accord. D'accord. Il y a longtemps que je recrute pour la rébellion. Ils ont tout détruit. Je me bats contre l'Empire maintenant. Je ne crains rien. Tout est tel que le veut la Force. Le capitaine dit que tu es une amie. Je ne vais pas te tuer. Merci. On n'a pas beaucoup de temps. Chaque jour, il se renforce. Il y a 97,6% de probabilité pour que ça échoue. Il a de bonnes intentions. C'est l'occasion pour nous d'inverser le cours des choses. Vous êtes avec moi ? Jusqu'au bout. Dark Vador. Ouais. Alors, vous me voyez peut-être assez indécis. Je ne suis pas déçu du tout. Mais c'est juste que je trouve qu'on nous en montre trop. Et limite, je suis en train de me dire, je vais passer en off jusqu'au 14 décembre. On est en train de voir toute l'histoire. Comment ça se met en place. Qui c'est qui vient avec et tout ça. Bon, je sais. Deux minutes de trailer. Ce n'est pas ce qu'il va nous dévoiler. Deux heures de film environ. Je pense que ce sera ça. Je suis d'accord, mais... Moi, ça me gêne. Il y a quelque chose là au fond qui ne passe pas. C'est chiant. Parce qu'on nous dit, on voit souvent dans les news, oui, il y a des nouvelles photos de tournage. Il y a des planètes qui ont été dévoilées. Il y a des personnages. Il y a des interviews d'acteurs. Des trucs comme ça. Et déjà, j'évite de tout regarder. Il y a plein de news qui sont sorties que déjà, je ne regarde plus. Les trailers qu'on a eus jusqu'à maintenant, il y en avait... On n'avait pas été encore trop, trop spoilés. Et on pouvait encore émettre des sortes de théories sur comment est-ce que ça allait se dérouler. Là, bon, ok. On peut encore continuer à faire des suppositions. Mais, ouais, ça ne vient que confirmer ce qu'on pensait. Et on voit à peu près la trame de l'histoire. C'est Jin Erzo qui est capturée par les rebelles parce qu'elle a dû faire un truc pas bien. Mais, finalement, il se rend compte qu'elle veut se rebeller, elle aussi. Du coup, il lui confie la mission de connaître ce que c'est que cette arme qui va être déployée. Et tu en as d'autres, des rebelles, qui veulent se joindre à elle, dont aussi le robot qu'on a vu, qui devait appartenir à l'Empire, mais qui a dû être, en quelque sorte, reprogrammé. C'est pour ça qu'on le voit faire une sorte de petite blague qui lui dit « je ne vais pas te tuer, du coup ». On voit aussi le, j'ai envie de dire, samouraï aveugle qui, justement, alors, il parle de la force. Oula, j'ai donné un petit pet dans le micro. Ouais, qui parle de la force. Donc ça, oui, c'est la première fois, on va dire, que dans un trailer de Rogue One, on entend parler de la force, sachant que ce sera un aspect qui sera vachement minimisé. Je pense que tout le monde commence un peu à le savoir. Tout ce qui concerne la force, tout ça, c'est les Jedi, etc. C'est tout mis de côté, justement, parce que c'est un spin-off, c'est un hors-série. Juste à la fin aussi, on voit Dark Vador. Bon, du coup, maintenant, il est, on va dire, officiellement confirmé, même si c'est simplement pour hyper les gens, pour dire « ouais, il y aura Dark Vador » et ça marche plutôt bien, c'est normal. Que dire de plus sur ce trailer ? Il faudrait que je le revoie pour vraiment déceler tous les détails, mais c'est une chose que je ne vais pas faire. Voilà. Si jamais j'ai des théories, si jamais j'ai des suppositions, bon, déjà, je vous en ai dit quelques-unes là, ce sera uniquement sur ce que j'ai vu. Après, c'est peut-être vous qui allez m'apporter les détails que j'aurais oubliés ou je ne sais pas, mais franchement, je vais éviter de regarder, parce que j'ai vraiment l'impression de regarder le film en accéléré. Même si on voit qu'il y a quand même quelques scènes d'action où ça semble assez, comment dire, ouais, ça semble assez intense, ça semble assez noir et en même temps, ouais, plein de tensions, plein de rebondissements, avec aussi beaucoup de références, énormément, enfin, on sait qu'on est dans un Star Wars, quand on voit, par exemple, vers la fin du trailer, Jean qui s'avance sur une sorte de passerelle et tu vois une sorte de chasseur taille à moitié détruit qui monte comme ça, ça, c'est... Est-ce que c'est du fan service ? Je ne sais pas. C'est peut-être du fan service, qui sait ? Mais en tout cas, ça marche. Non, il faut faire gaffe avec ce terme de fan service, je n'ai pas envie de tomber là-dedans non plus, parce que beaucoup, souvent, dès qu'ils voient des références à l'œuvre originale, vont crier au fan service, vont dire « Ah, c'est du fan service, c'est du fan service ! » Mais non, pas forcément ! Il faut bien différencier les références et le fan service. Et c'est seulement quand tu auras vu le film que tu pourras te dire « Ouais, là, il y a eu du fan service » ou « Non, non, c'était de simples références. » Il ne faut pas mélanger les deux, c'est très important. Ne tombez pas dans le piège, s'il vous plaît. Il ne faut vraiment pas mélanger les deux du tout. Là, je viens d'utiliser le mot fan service, j'ai presque eu tort de le faire, parce que c'est peut-être tout simplement des références. Et où est la frontière entre les deux ? La frontière entre les deux, souvent, c'est le moment où, justement, il y a trop de références, quand elles sont trop appuyées et quand, au fond de vous, vous vous dites « Non, mais c'est bon, on a compris ! » Dès que vous vous dites ça, c'est que ça commence à ressembler à du fan service et s'ils en remettent encore une couche, une couche, là, oui, c'est du fan service. Mais des trucs comme ça, quand c'est bien amené à l'écran, quand ça a un lien avec l'histoire et que ça a un intérêt, alors ce sont de bonnes références. Les mauvaises références sont toutes celles où on en place des tonnes, où on voit que ça a été placé là juste pour être placé là, mais que ça n'a aucun lien avec l'histoire ou que ça arrive là, comme ça, on ne sait pas trop comment. Là, ce sont des mauvaises références et c'est souvent ce qu'on appelle du fan service. Voilà, je crois que j'ai été clair. Bon, réaction sur ce trailer de Rogue One, vous l'avez eu. Maintenant, voilà. Je trouve qu'on en sait trop. On en sait trop. Peut-être que je me gourge, je ne sais pas. Ouais, je ne sais pas quoi vous dire. Forcément, je suis pressé de le voir. Forcément, je suis pressé de voir Rogue One, mais j'ai peur que justement à l'avenir, parce qu'il reste quand même... Attendez, on est mi-août, il sort mi-décembre, août, septembre, octobre, novembre, décembre. Ouais, on est à 4 mois, 4 mois de la sortie de Rogue One. Il va encore s'en passer des choses. Plus on approche de la sortie d'un jeu, d'un film, de quoi que ce soit, on a souvent beaucoup plus d'informations. Autant officielles que des informations qui fuitent. Et ça, ça me fait peur. Donc, je vais vous dire un truc. Si vous avez des gros spoils ou des trucs comme ça, pas la peine de m'en parler. Du genre, vous me mettez en commentaire « Eh, t'as vu, il y a eu ça qui a été révélé, il y a machin qui... » Non, ne faites pas ça. Gâchez pas mon plaisir, s'il vous plaît. Gâchez-vous le vôtre si vous en avez envie, mais ne gâchez pas le mien ni celui des autres. Parce que je crois qu'à partir de maintenant, si on a d'autres trailers, je ne sais pas si je vais faire une vidéo comme ça. D'accord ? Donc, ne vous attendez pas forcément à une autre vidéo comme celle-ci, parce que je pense tout simplement éviter de trop me spoiler, parce que là, déjà, rien que celui-là, pour moi, on a atteint la limite. Au-delà, j'en saurais trop et j'aurai l'intérêt qui va... C'est déjà là... C'est limite, comme je dis. Ouais. Je vais essayer de me garder un maximum de surprises, même si, pour moi, on en sait déjà pratiquement trop. Bon. Je vais arrêter d'être pessimiste. On va rester optimiste et on va se dire qu'on a un beau film devant nous qui se prépare. Je suis, encore une fois, je le dis toujours, mais je suis réellement très confiant pour ce genre de film-là. Encore une fois, ne vous attendez à rien. Ce n'est pas parce qu'on voit Dark Vador qu'on va le voir tout le film. OK ? Ça a été dit. En plus, ce sera juste un Easter Egg, comme on dit, je crois. Voilà. On le verra juste pour le plaisir. Là, en l'occurrence, ça pourrait être du fan-service. Tout dépend comment il est amené. Voilà. Après, au niveau de l'histoire, tout ça, moi, je vous dis, ne vous attendez à rien. Vous pouvez spéculer, mais quand vous allez vous asseoir dans votre fauteuil de cinéma, oubliez tout. Oubliez les trailers. Oubliez les spoils. Oubliez vos idées. Oubliez les théories. Et profitez du film qu'on vous offre à l'écran. Ça vous évitera d'être déçu et ça vous permettra d'être à fond dans le film et d'en profiter parce que ça sert à ça. On est fan de Star Wars et il faut vivre cette passion jusqu'au bout et espérer des choses et trop en voir. Ce serait bouder le plaisir. Ce serait gâcher le plaisir. Et je suis désolé, ce n'est pas ce qu'on veut. Donc du coup, voilà ce que j'en pense de ce trailer, ce que je pense aussi de l'avenir à propos des prochains trailers et du film lors de sa sortie. Voilà, donc encore une fois pour Rogue One, je vais essayer d'être dispo pour aller le voir parce que la plupart sont basés à Paris, la plupart d'entre vous. Et je vais essayer de prendre des journées de congés justement pour venir le voir avec vous à Paris. Rien n'est décidé encore mais dans les mois qui vont venir, ça va se décider et je vous en informerai en temps et en heure autant sur Twitter que sur YouTube certainement. Voilà, je ferai une vidéo officielle rien que pour ça à mon avis. Voilà, voilà, vous savez tout. C'était la vidéo réaction pour Rogue One. Je ne sais pas ce que vous en avez pensé. Je suis curieux de savoir si vous, vous en avez vu trop, pas assez. Voilà, dites-moi ce que vous en pensez, ça m'intéresse. Allez, retournez bien vos occupations. Ciao à tous et que la force soit avec vous.